Dans cet ouvrage, le Dr Wayne Dyer nous dévoile les secrets pour accéder au bonheur et métamorphoser notre existence en nous enseignant comment nous connecter à une force transcendante et infinie, l'intention. Première partie, les rudiments de l'intention. Chapitre 1 Une nouvelle perspective sur l'intention. Dans cet ouvrage fascinant, le Dr Wayne Dyer nous initie aux subtilités de l'intention, une force omniprésente et énigmatique qui régit les méandres de l'univers et façonne nos existences bien au-delà de nos aspirations individuelles. Au commencement de cette exploration, le Dr Dyer s'attarde sur la définition même de l'intention. Bien plus qu'un simple objectif ou une volonté affirmée, l'intention, selon lui, transcende l'ego et la volonté individuelle pour se manifester comme un champ d'énergie subtil et universel. C'est une force primordiale, antérieure à notre existence même, qui réside au-delà de nos sens ordinaires et influence le cours de nos vies de manière profonde et souvent insoupçonnée. Dans cette perspective, l'intention ne se limite pas à un lieu ou à un moment spécifique, mais imprègne l'ensemble de l'univers. Elle est présente dans chaque aspect de notre réalité, dans chaque atome et chaque souffle de vent. C'est dans ce vaste champ d'énergie que réside la véritable essence de l'intention, nous rappelant notre connexion intrinsèque à cette force cosmique qui guide notre destinée. Cependant, malgré cette omniprésence, beaucoup demeurent aveugles à l'intention, laissant leur ego dicter leurs actions et obscurcir ainsi la puissance de cette force universelle. Le docteur d'ailleurs identifie six croyances limitantes liées à l'ego qui entravent notre capacité à nous aligner avec l'intention et à manifester nos désirs les plus profonds. Ces croyances, telles que la définition de soi par la possession ou les réalisations, nous éloignent de notre véritable essence et nous empêchent d'accéder au plein potentiel de l'intention. Pour activer pleinement le pouvoir de l'intention, le docteur d'ailleurs propose un voyage en quatre étapes essentielles. De la discipline initiale à l'abandon ultime, ces étapes nous guident dans un processus de transcendance de l'ego et d'alignement avec l'esprit universel. C'est en puisant dans cette connexion profonde que nous pouvons réellement libérer le potentiel transformateur de l'intention dans nos vies. Cependant, comprendre l'intention ne suffit pas, il est tout aussi crucial de la mettre en pratique dans notre quotidien. Pour ce faire, le docteur d'ailleurs propose cinq suggestions simples mais puissantes. De la visualisation créative à l'adoption d'une attitude de gratitude, ces pratiques nous aident à cultiver une relation harmonieuse avec l'intention et à nous ouvrir aux possibilités infinies qu'elle offre. À travers ces pages éclairantes, le docteur Wayne d'ailleurs nous offre un précieux guide pour accéder au bonheur et à la réalisation personnelle en nous connectant à la force transcendante de l'intention. Nous sommes invités à abandonner nos limitations auto-imposées et à embrasser la plénitude de qui nous sommes vraiment, guidés par la lumière inextinguible de cette intention universelle. Chapitre 2 Les sept visages de l'intention Plongeons ensemble dans la profondeur mystique de l'intention, ce champ d'énergie subtil qui transcende la matérialité et imprègne chaque aspect de notre existence. Docteur Wayne d'ailleurs nous guide avec une sagesse empreinte d'éloquence à travers les méandres de cette force primordiale, nous invitant à passer de la simple conscience de l'intention à une connaissance profonde et éclairée. L'intention, nous dit-il, ne se laisse pas appréhender par la raison ou les mots, car elle réside au-delà des limites de notre intellect. Elle est une réalité intérieure, une conscience subtile que nous ressentons au plus profond de notre être. En cultivant la confiance en notre intuition et en écartant les doutes, nous créons un espace propice à l'expression du pouvoir de l'intention dans nos vies, nous permettant ainsi de nous connecter à sa source infinie. Dans cette exploration fascinante, le Docteur d'ailleurs dévoile les sept visages de l'intention, chacun représentant une facette unique de son essence transcendante. De la créativité à l'abondance illimitée, en passant par la bonté et l'amour, ces visages nous révèlent la richesse et la diversité de l'intention dans l'univers. Pour intégrer ces enseignements dans notre quotidien, le Docteur d'ailleurs nous offre cinq suggestions empreintes de profondeur et de sagesse. De la visualisation créative à l'acceptation inconditionnelle, en passant par la contemplation de la beauté et le dépassement des doutes, ces pratiques nous aident à nous aligner avec le flux bienveillant de l'intention et à manifester son pouvoir dans toutes les sphères de notre vie. Ainsi, en suivant ses précieux conseils et en nous laissant guider par la force de l'intention, nous pouvons embrasser pleinement notre potentiel et manifester notre destinée avec confiance et gratitude, dans un élan d'harmonie et de plénitude. Chapitre 3. Prendre contact avec l'intention Explorons en profondeur le concept de l'intention tel qu'exposé par Dr. Wayne Dyer, en sondant la finesse de ses mécanismes et en découvrant comment nous pouvons nous relier à cette puissante force omniprésente. Dans son ouvrage, Dr. Dyer souligne la distinction entre la volonté et l'imagination en tant que vecteur de connexion à l'intention. Si la volonté et la détermination sont des qualités louables, elles ne suffisent pas à elles seules à nous relier à cette force transcendante. L'imagination, selon lui, est la clé qui ouvre les portes du pouvoir de l'intention. C'est par elles que nous accédons à un niveau plus profond de création, en visualisant et en croyant fermement en la réalisation de nos désirs. Il nous encourage ainsi à faire le saut dans l'inconcevable, à envisager nos aspirations comme des réalités déjà présentes dans l'univers. Pour entrer en contact avec l'intention, Dr. Dyer nous propose d'adopter les sept visages de celle-ci. Chaque visage représente une qualité fondamentale de l'intention, de la créativité à l'abondance illimitée, en passant par la bonté et l'amour. Pour incarner ces visages, il nous invite à cultiver la créativité à travers des pratiques méditatives, à manifester la bonté envers nous-mêmes, les autres et l'environnement, à embrasser l'amour comme force universelle, à rechercher la beauté dans chaque aspect de notre existence, à s'ouvrir à l'expansion constante de notre être, à reconnaître l'abondance infinie qui réside en nous et à rester réceptif aux influx de l'intention. En mettant en pratique ces enseignements, Dr. Dyer nous offre cinq suggestions concrètes pour intégrer le pouvoir de l'intention dans nos vies quotidiennes. Il nous encourage à aligner nos pensées avec nos désirs, à envisager nos objectifs avec clarté et détermination, à matérialiser les sept visages de l'intention dans notre environnement visuel et à maintenir une mentalité d'abondance constante. En suivant ces conseils avisés et en faisant de l'intention notre allié, nous sommes invités à transcender les limites de notre existence et à manifester notre plein potentiel dans un élan de créativité, d'amour et d'harmonie avec l'univers infini qui nous entoure. Chapitre 4 Les obstacles Trois éléments de notre existence peuvent entraver notre connexion au pouvoir de l'intention, notre dialogue intérieur, notre niveau d'énergie et notre sentiment de suffisance. En abordant chacun de ces obstacles individuellement, nous pouvons prendre conscience de ces entraves et envisager des moyens de les dépasser. Dr. Wayne Dyer souligne quatre schémas de pensée susceptibles de nous éloigner du pouvoir de l'intention. Premièrement, il met en lumière la tendance à se concentrer sur ce qui manque dans nos vies. Pour contrer cette attitude, il préconise une vigilance accrue vis-à-vis de notre dialogue intérieur, invitant à aligner nos pensées sur nos aspirations plutôt que sur nos manques. Deuxièmement, il évoque la propension à se laisser absorber par les circonstances présentes de notre existence. Face à des situations inconfortables, il recommande de détourner notre imagination des aspects indésirables et de nous focaliser sur ce que nous désirons réellement, adoptant ainsi une approche orientée vers la manifestation de nos aspirations. Troisièmement, il aborde la propension à se référer à ce qui a toujours été. Lorsque nos pensées se fixent sur le passé, elles renforcent le statu quo. Ainsi, il encourage à cultiver une perspective axée sur l'avenir désiré plutôt que sur les schémas passés. Il soulève l'influence des attentes externes sur notre discours intérieur. Il souligne l'importance de cultiver une confiance inébranlable en nos propres aspirations plutôt que de se laisser dicter notre chemin par les attentes ou les désirs des autres. L'auteur expose également en détail trois aspects fondamentaux susceptibles de freiner notre connexion au pouvoir de l'intention, nous invitant ainsi à une exploration approfondie de ces concepts pour transcender ces obstacles. Premièrement, il souligne l'importance du discours intérieur, identifiant quatre schémas de pensée qui peuvent entraver notre alignement avec l'intention. Il insiste sur la nécessité de veiller attentivement à nos pensées, encourageant à remplacer les notions de manque par des aspirations concrètes, à détourner notre imagination des circonstances indésirables et à se libérer des attentes externes qui entravent notre propre chemin. Deuxièmement, il aborde notre niveau d'énergie, nous invitant à nous percevoir comme des systèmes énergétiques et à élever nos vibrations vers des fréquences plus élevées. Il propose un programme détaillé pour accroître notre niveau énergétique allant de la gestion de nos pensées et émotions à la surveillance de notre environnement et de nos interactions sociales. Troisièmement, il explore le concept de suffisance, mettant en lumière les pièges de l'ego et de l'attachement à notre propre importance. Il présente cette étape pour transcender cette suffisance, encourageant à renoncer à l'identification à nos succès et à nos possessions matérielles afin de cultiver une humilité libératrice. Pour concrétiser ses idées, il propose cinq suggestions pratiques allant de la vigilance du dialogue intérieur à la transformation des obstacles en occasion de renforcer notre intention inébranlable. Le Dr Wayne Dyer offre un guide complet pour naviguer à travers ces obstacles et accéder pleinement au pouvoir transformateur de l'intention, invitant à une réflexion profonde et à une action délibérée pour manifester nos aspirations les plus élevées dans notre réalité quotidienne. Chapitre 5 Notre impact sur les autres lorsque nous sommes en contact avec l'intention En se synchronisant avec les sept facettes de l'intention, nous découvrons notre pouvoir d'influence sur autrui, notre capacité à refléter nos émotions intérieures chez les autres et notre aptitude à neutraliser les énergies néfastes. Dr Wayne Dyer souligne l'unité fondamentale qui nous relie tous et préconise une attitude positive envers la vie pour transcender l'ordinaire et embrasser l'extraordinaire. Notre présence, lorsqu'elle est alignée avec l'intention, inspire le calme, revitalise sans effort, élève l'estime de soi des autres, favorise le sentiment d'appartenance à un tout, éclaire le chemin vers un but, encourage des relations authentiques et incite à l'action grandiose. En outre, notre énergie bienveillante amplifie la perception de la beauté et favorise la santé chez ceux qui nous entourent. Dr Dyer met en lumière l'impact global de nos pensées et actions, soulignant l'interconnexion de toute l'humanité. Il expose les travaux du Dr. David Hawkins sur l'énergie collective et l'importance du contrebalancement des vibrations négatives par des énergies positives. En élevant notre propre énergie et en incarnant les principes de l'intention, nous devenons des agents de paix et de guérison à une échelle collective, contribuant ainsi à l'évolution morale de l'humanité. Pour intégrer ces idées, Dr Dyer propose cinq recommandations, reconnaître la dimension sacrée de nos relations, adopter une attitude de compassion, cultiver le désir sincère du bien-être d'autrui, comprendre l'impact positif de nos pensées et émotions sur la collectivité et incarner le changement que nous souhaitons voir dans le monde. En suivant ces préceptes, nous devenons les artisans d'un monde plus harmonieux et prospère, en accord avec la vision de Mahatma Gandhi. Chapitre 6 Intention et Infini La vie, selon Dr Wayne Dyer, est ancrée dans un champ universel de création omniprésent et éternel. Nous sommes des corps destinés à la mort, mais notre comportement, agissant comme si cela n'était pas le cas, nous égare. La perception de la mort se divise généralement en deux visions, l'anéantissement après la vie physique ou la conscience d'une âme éternelle temporairement incarnée. Cette dualité nous positionne soit du côté actif de l'infini, où la conscience de notre nature spirituelle guide notre destinée, soit du côté inactif, où la peur de la mort et la séparation des autres dictent notre existence. Les différences entre ces deux perspectives se révèlent dans les attitudes envers la destinée, la possibilité, l'émerveillement, l'humilité, la générosité, la certitude, la passion et l'appartenance. Pour incarner la conscience de notre nature éternelle, Docteur d'ailleurs propose de méditer sur ces concepts, de répéter un mantra quotidien réaffirmant notre éternité et de questionner la validité de nos pensées alignées sur des énergies inférieures. En embrassant notre essence infinie, nous nous harmonisons avec l'infini et transcendrons la peur de la mort. Deuxième partie, comment mettre en pratique ce que nous savons sur l'intention ? Chapitre 7 J'ai l'intention de me respecter en tout temps. Dans la quête du respect de soi, quatre notions essentielles émergent pour éclairer notre cheminement intérieur. Tout d'abord, lorsque nous succombons au désir de notre égo, notre estime personnelle devient tributaire de nos réalisations et acquisitions, instaurant un perpétuel sentiment de jugement à chaque échec. Ensuite, la loi de l'attraction nous enseigne que notre propre perception de notre valeur attire soit le respect et la considération, soit le mépris et l'irrespect de la part des autres. En troisième lieu, notre propre estime de nous-mêmes agit comme un miroir reflétant notre vision du monde et peut ainsi perturber le processus de manifestation de notre intention si elle est teintée de doutes ou de dépréciations. Enfin, il est crucial de noter que le respect de soi-même attire des énergies positives et bienveillantes, tandis qu'un manque de respect attire inexorablement des énergies néfastes et discordantes. Pour cultiver cet art subtil du respect de soi, un programme en dix étapes est proposé, offrant une feuille de route pour nourrir et fortifier notre relation intérieure avec nous-mêmes. Il commence par des pratiques d'auto-affirmation, où se regarder dans le miroir et se dire « je m'aime » devient une ritournelle quotidienne, renforcée par la répétition de l'affirmation de notre perfection innée. Le respect des autres et de toutes les formes de vie s'érige en pilier fondamental, invitant à l'amour et à la compréhension envers notre prochain, tout en nous rappelant que juger autrui revient à se juger soi-même. Une attention particulière est portée à cultiver le sentiment d'appartenance, à se sentir pleinement intégré dans le tissu de l'existence, ce qui apporte une profonde assurance intérieure. La méditation devient un outil précieux pour rester en contact avec notre source intérieure et ainsi demeurer fidèle à notre intention de nous respecter pleinement. L'idée de faire amende honorable en présence de nos adversaires souligne la force de la compassion et de la réconciliation, permettant ainsi de transcender les conflits et de préserver notre estime personnelle. Il est aussi crucial de rester ancré dans notre propre vérité, en dépit des opinions et jugements extérieurs, car c'est là que réside notre authenticité. Enfin, la pratique de la gratitude est mise en avant, rappelant que reconnaître et apprécier ce qui se manifeste dans notre vie est un acte de respect envers la vie elle-même. En suivant ce programme, nous nous engageons sur le chemin de l'autorespect, cultivant ainsi un jardin intérieur florissant où s'épanouissent la confiance en soi, l'amour propre et la paix intérieure. Chapitre 8 J'ai l'intention de vivre ma vie délibérément Dans notre parcours vers l'accomplissement, la véritable essence de notre existence réside moins dans nos actions que dans nos ressentis profonds. D'abord, il est inutile de chercher désespérément notre dessin, c'est lui qui, depuis nos tréfonds, nous trouvera. Ce dessin, parfois nébuleux, parfois absurde aux yeux du monde rationnel, résonne au plus intime de notre être. Cette connaissance tacite, insatiable, ne nous laisse jamais en paix, réclamant notre attention dans les moments de solitude où notre essence se dévoile. Nous sommes appelés à risquer, à dépasser les convenances, à ignorer l'ego qui préconise un chemin sur mes dépourvus de fulgurance. Pour le Dr Wayne Dyer, cette quête se traduit par la créativité et la bienveillance à travers l'expression de nos talents et intérêts inhérents, que ce soit dans l'art, la santé, l'éducation ou tout autre domaine. Un programme en dix étapes nous est alors proposé pour embrasser délibérément cette vie des maintenants. Nous commençons par affirmer notre dessin avec conviction, rejetant l'idée de hasard dans un univers intelligent. Ensuite, nous mettons en lumière notre service envers autrui, nourrissant ainsi une motivation empreinte de générosité. Nous apprenons à harmoniser notre dessin avec le pouvoir de l'intention, abandonnant nos petites considérations pour une vision plus vaste. Ignorer les jugements extérieurs devient crucial, seul notre cœur détient la clé de notre destinée. Nous cultivons la confiance que l'univers conspire en notre faveur, même dans l'incertitude. L'étude des vies inspirantes devient un guide, nous encourageant à persévérer malgré les obstacles. Nous adoptons une attitude proactive, agissant comme si nous vivions déjà la vie que nous sommes destinés à mener. La méditation nous relie à notre dessin, nous guidant dans notre chemin intérieur. L'harmonie entre nos pensées, émotions et actions devient primordiale, construisant ainsi un élan cohérent. Enfin, la gratitude scelle notre engagement à vivre pleinement notre destin, dans un alignement total avec l'intention universelle. Le bonheur ne réside pas dans une destination lointaine, mais dans le voyage lui-même. Ainsi, décider de vivre en accord avec notre dessin, c'est embrasser la voie du bonheur. Chapitre 9 J'ai l'intention d'être sincère et bienveillant envers toute ma parenté. Dans la dynamique des relations familiales, les autres nous renvoient souvent le comportement que nous leur enseignons à avoir à notre égard. Pour instaurer des changements significatifs au sein de notre famille, il est primordial de modifier notre propre perception et nos attitudes. Plutôt que de nous focaliser sur les actions des autres, concentrons-nous sur nos propres pensées et comportements. En montrant à nos parents comment nous désirons être traités en agissant avec respect envers nous-mêmes, nous ouvrons la voie à des transformations chez eux. Prendre la responsabilité de la manière dont notre famille ou les autres nous traite est également crucial dans ce processus de changement. Un programme en dix étapes est alors suggéré pour concrétiser cette intention. 1. Affirmons notre intention avec conviction, tant verbalement que par écrit, et nourrissons ce désir ardent de voir cette réalité se manifester. 2. Souhaitons à nos parents le bien-être que nous désirons pour nous-mêmes. 3. Incarnons la paix que nous cherchons à recevoir des autres. 4. Accordons-nous avec les sept facettes de l'intention. 5. Identifions et surmontons les obstacles qui entravent notre intention de rétablir la paix au sein de notre famille. 6. Adoptons une attitude de « faire comme si », agissant comme si notre intention était déjà une réalité. 7. Détachons-nous du résultat, et si les changements tardent à venir, libérons-nous du besoin de contrôler nos parents. 8. Affirmons avec force que la sérénité est la seule énergie que nous aspirons à attirer dans notre vie. 9. Pratiquons le pardon et évitons de nourrir de la rancune, sachant que nos parents reproduisent souvent les schémas qui leur ont été transmis au fil des générations. 10. Cultivons la gratitude en exprimant notre reconnaissance pour la présence de nos proches dans notre vie et pour les enseignements qu'ils nous offrent. Chapitre 10. J'ai l'intention de connaître du succès et de vivre dans l'abondance. La clé du succès et de l'abondance réside dans la manière dont nous percevons notre propre existence, l'univers qui nous entoure et l'intention qui nous anime. Selon l'auteur, une transformation fondamentale de notre perspective peut engendrer des changements significatifs dans notre réalité quotidienne. En effet, en adoptant une vision positive et ouverte sur le monde, nous permettons à l'abondance de se manifester naturellement dans nos vies. Dans cette optique, il est crucial de reconnaître que l'univers est intrinsèquement généreux et abondant. Toutefois, nos pensées et croyances peuvent parfois limiter cette abondance en nous maintenant dans un état de manque perpétuel. Pour renverser cette tendance, il est essentiel de cultiver des affirmations positives et de se libérer de l'attachement excessif aux apparences matérielles. Un programme en dix étapes est ainsi proposé pour manifester le succès et l'abondance dans notre vie quotidienne. 1. Adopter une vision du monde comme un lieu d'abondance et de générosité. 2. Affirmer avec conviction notre capacité à attirer le succès et l'abondance. 3. Rester ouvert aux possibilités et résister aux influences négatives extérieures. 4. Vivre pleinement dans le moment présent et cultiver des pensées positives. 5. Agir avec confiance et détermination en se projetant dans un état de réussite. 6. Reconnaître que notre prospérité profite également aux autres. 7. Écouter nos émotions comme des signes de connexion avec l'esprit. 8. Partager notre abondance avec générosité et désintéressement. 9. Méditer sur notre lien intérieur avec l'esprit comme source de succès et de prospérité. 10. Cultiver une attitude de gratitude envers chaque aspect de notre vie, même en attendant la réalisation de nos désirs les plus profonds. Chapitre 11. J'ai l'intention de vivre une vie sereine et sans stress. Quatre concepts clés émergent concernant le stress. Lorsque nous sommes en phase avec notre objectif et ressentons le bonheur et la joie, nous sommes alignés sur l'esprit universel. Le stress et l'anxiété ne sont pas des attributs inhérents au monde, mais résultent de nos propres pensées et perceptions. Une anecdote partagée par l'auteur met en lumière une stratégie simple pour apaiser le stress et l'anxiété, connue sous le nom de Dregle numéro 6, qui nous rappelle de ne pas nous prendre trop au sérieux. Accepter nos limites et vivre pleinement le moment présent constitue la clé pour se défaire des effets négatifs du stress et de la pression. Voici un programme en dix étapes pour cultiver une vie sereine et exempte de stress. 1. Se souvenir que notre état naturel est celui de la joie. 2. Comprendre que le stress émane de nos pensées, pas du monde extérieur, et qu'il s'oppose à la joie et au bonheur que nous aspirons à vivre. 3. Savoir que nous avons le pouvoir de changer nos pensées stressantes à tout moment, ce qui peut réduire notre anxiété. 4. Être conscient de nos pensées stressantes et de notre état émotionnel actuel. 5. Favoriser les pensées qui nous apportent de la joie et du bien-être en créant des images mentales positives. 6. Prendre exemple sur les bébés et adopter leur attitude joyeuse envers la vie. 7. Se rappeler la Dregle numéro 6, ne pas se prendre trop au sérieux. 8. Accepter de se laisser guider par notre source intérieure. 9. Pratiquer régulièrement la contemplation et la méditation pour cultiver le silence intérieur. 10. Cultiver la gratitude, l'admiration et l'appréciation pour tout ce que nous avons et pour tout ce qui nous entoure. 11. Chapitre 13 J'ai l'intention d'optimiser ma capacité à guérir et à être guéri. 11. Voici quatre notions essentielles sur la guérison. 12. Tout individu possède un potentiel de guérison intrinsèque, mais il doit d'abord choisir de se guérir lui-même. 13. En confrontant les énergies néfastes de la maladie à une énergie spirituelle plus élevée, elles peuvent être transformées en énergie spirituelle saine, comme le met en pratique la médecine énergétique. 14. Il est crucial de ne pas cultiver des pensées de maladie, mais plutôt de se concentrer sur l'optimisation de la santé, car l'esprit universel c'est ce qui est nécessaire pour cela. 15. La maladie n'est pas due à la méchanceté ou à l'ignorance, mais plutôt à une leçon à apprendre. 16. Dans le domaine de la recherche scientifique, cinq conclusions sur la guérison ont été tirées. 17. Chacun, même sans compétence particulière, peut guérir grâce à l'intention. 18. Les guérisseurs possèdent simplement une expérience ou une facilité accrue pour puiser dans cette énergie. 19. La méthode utilisée importe peu, tant que le guérisseur est déterminé à guérir et à la conviction qu'il y parviendra. 20. L'intention seule peut suffire à guérir, mais elle repose également sur la mémoire collective d'un esprit de guérison, ce qui explique le pouvoir collectif de guérison des saints. 21. Le meilleur soin qu'un guérisseur puisse offrir est d'insuffler de l'espoir et du bien-être à ceux qui souffrent. 22. Enfin, voici un programme en dix étapes pour améliorer notre capacité à guérir et à être guéri. 23. Accepter d'abord sa propre guérison avant de pouvoir aider les autres. 24. Transmettre notre énergie de guérison aux autres. 25. Augmenter notre énergie pour renforcer notre système immunitaire et stimuler la production d'enzymes du bonheur. 26. Pratiquer l'abandon et laisser Dieu gérer les détails. 27. Ne pas demander à être guéri, mais à retrouver notre perfection intrinsèque. 28. Éviter de focaliser sur la maladie et cultiver des pensées de rétablissement et de santé. 29. Apprécier le silence et méditer régulièrement. 30. Se reconnecter à l'intégrité de notre être. 31. Identifier et surmonter la résistance intérieure. 31. Cultiver un état de gratitude constant. 31. J'ai l'intention d'apprécier et d'exprimer le génie que je suis. 32. Dans la découverte de notre génie intérieur, deux notions essentielles émergent. 32. Tout d'abord, notre existence même est une manifestation de ce génie, qui se révèle à nous de diverses manières. 33. Il importe de reconnaître sa présence en nous, attendant simplement les circonstances propices pour s'épanouir. 34. Ensuite, pour apprécier et exprimer notre génie, nous devons apprendre à faire confiance à nos intuitions créatives, sans douter de leur potentiel. 35. En suivant un programme en dix étapes, nous pouvons réaliser cette intention, affirmer notre génie, écouter nos intuitions, agir pour les concrétiser, reconnaître la valeur de nos pensées et s'aligner sur l'énergie spirituelle. 36. Être humble, lever nos résistances, apprécier le génie chez les autres, simplifier notre vie et cultiver l'humilité et la gratitude complète ce processus d'expression de notre potentiel génial. 36. Troisième partie, la connexion. Chapitre 15. Portrait d'une personne connectée au champ de l'intention. 37. Les individus qui vivent en harmonie avec le pouvoir de l'intention se distinguent par une série de traits qui les caractérisent. 38. Ils sont ouverts au succès et s'expriment avec conviction, démontrant ainsi leur confiance en eux-mêmes et en leur capacité. 39. Pour eux, le passé n'a aucune emprise sur leur présent et ils sont immunisés contre le pessimisme, préférant se concentrer sur les possibilités offertes par l'avenir. 40. Ces personnes perçoivent l'univers comme un lieu régi par l'énergie et les lois de l'attraction, où rien n'arrive par hasard. 41. Elles cultivent la gratitude envers chaque aspect de leur vie, même lorsqu'elles rencontrent des obstacles sur leur chemin. 42. Dotées d'une capacité d'appréciation et d'émerveillement, elles envisagent souvent les situations en commençant par la fin, cherchant à comprendre le sens profond des événements. 43. Conscientes de l'unité du genre humain, ces individus ne se sentent jamais spirituellement séparés des autres. 44. Ils accueillent avec sérénité les synchronicités et diffusent une énergie calme et apaisante autour d'eux. 45. Ils ont fait le choix de se sentir bien indépendamment des circonstances extérieures et nourrissent une confiance totale en la source énergétique qui les anime. 46. Extrêmement généreux, ils souhaitent pour les autres ce qu'ils désirent pour eux-mêmes et vivent dans l'abondance, semblant ne jamais manquer de rien. 47. Leur inspiration et leur dévotion à leur bulle les poussent à maintenir un niveau d'énergie exceptionnellement élevé. 47. Ils sont capables de convertir les énergies inférieures en énergie supérieure, apportant ainsi la paix et la guérison dans leur environnement. 48. Rarement malades, ils rayonnent de joie et d'appréciation, contribuant à un état de bien-être général. 49. Leur patience infinie les guide dans leurs interactions avec autrui, reflétant souvent les sept visages de l'intention. 49. Dotés d'une créativité extraordinaire, ils répandent la bonté et l'affection autour d'eux, appréciant la beauté et la richesse du monde qui les entoure. 49. Ces individus évitent de porter des jugements négatifs sur autrui et aspirent constamment à approfondir leur compréhension de la vie. 50. Ils sont ouverts à toutes les possibilités offertes par l'univers et se montrent toujours réceptifs à l'abondance, embrassant chaque opportunité avec gratitude et enthousiasme. 50. Merci de nous avoir rejoints. 51. Rappelez-vous, la lecture n'est pas seulement une expérience, c'est une aventure. 52. N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube Kelly Tom French pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. 53. À très bientôt ! 53. Merci d'avoir regardé cette vidéo !